Pour un aujourd'hui, normalement, le démêlé du jeudi, c'est, vous le connaissez très bien, Simon-Pierre Savart-Tremblay, c'est sa journée à lui. Allô, allô, Simon-Pierre. Oui, salut Robert. Sauf qu'aujourd'hui, on a décidé d'augmenter le coefficient de difficulté et de t'amener une démêlée. Et j'ai vu passer des affaires qui impliquent, entre autres, une fille qui s'appelle Tania Lompré, qui a écrit, qui a pris sa plume, qui a écrit les raisons pour lesquelles elle allait voter pour la CAQ. Elle est avec nous autres, c'est une surprise que je te fais, mon cher Savart-Tremblay. Oui, bien, Colin, déjà qu'il faut que je t'endure à tous les jeudis. Là, tu m'ajoutes Tania, en plus. Bien, bonjour, Tania. Bonjour. Allô, Tania Lompré. Hé, là, vite, vite, parce qu'on va se faire une petite conversation, un petit trio. Vous vous connaissez de comment, vous autres, tous les deux? On s'est connus il y a plusieurs années dans le contexte du militantisme. Je pense que c'était à la Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal, si ma mémoire est bonne. Je pense qu'on allait voir une conférence, c'est ça, puis on s'est rencontrés. Vous alliez voir une conférence? Oui, on s'est allé voir une conférence, je pense. On s'est rencontrés dans une conférence à la Société Saint-Jean-Baptiste. Puis depuis ce temps-là, on est amis. Vous êtes amis, puis vous échangez. Vous êtes amis, vous échangez, puis vous n'êtes pas toujours sur un même pied. Qu'est-ce que je voulais dire? Vous ne vous entendez pas surtout tout le temps. Dis-moi, OK? C'est un papier que tu as écrit, Tania, et qui a allumé ton ami Savard Tremblay. Ton papier dit « Voici les raisons pour lesquelles je vais voter pour la CAQ. Pourrais-tu nous dire les raisons pour lesquelles tu vas voter pour la CAQ? » Mais en fait, ce n'est pas vraiment ça. C'est plus un texte, une entrevue que j'ai donnée à un journaliste en fin de semaine. Mais le texte, en fait, je l'ai écrit cet été, il y a plusieurs mois, en fait, où j'expliquais les raisons pour lesquelles j'allais militer. En fait, je n'allais pas militer ailleurs, parce que ça faisait plusieurs années que je ne militais plus du tout au Parti québécois. Mais donc, les raisons qui faisaient en sorte que j'avais cheminé et que j'allais m'impliquer dorénavant au sein de la CAQ. OK. Pourquoi? On t'écoute. Pour plusieurs raisons, en fait, ça faisait longtemps que j'étais, moi, en réflexion. Bon, on peut se le dire. C'est sûr que ce n'est pas... L'indépendance présentement n'est pas nécessairement dans l'air du temps au Québec, du moins. Mais moi, je faisais partie, évidemment, parce que je ne m'en cache pas. Moi, j'ai été longtemps dans la grande famille indépendantiste, où j'ai encore beaucoup, beaucoup d'amis. Ce n'est pas nécessairement un conflit de personnalité. C'est vraiment plutôt un conflit où, moi, j'avais envie de défendre d'autres idéaux, puis de faire en sorte de ne pas toujours avoir à débattre de la question nationale pour ça. Donc, je vous explique. Moi, j'étais un doctorat en intégration linguistique des immigrants. J'enseignais en immigration depuis longtemps. Puis, les questions qui m'intéressent, qui m'ont amené à militer politiquement il y a plusieurs années, je pensais, ou je crois encore, que c'est l'état de les penser à l'extérieur de la question nationale. Évidemment, son père va me répondre que, sans la question nationale, on n'arrive pas à une bonne intégration des immigrants, mettons. Par contre, moi, je considère que, comme on n'est pas devenu un pays, ça aurait été une mauvaise idée qu'on en devienne un, mais comme on n'en est pas devenu un, je pense qu'il y a des choses qui sont urgentes à débattre et à régler ou, au moins, à militer pour certains dossiers qui peuvent se faire à l'extérieur de la question nationale. Donc, par exemple, quand je parle d'immigration ou de langue française, je considère que s'il faut attendre que le Québec devienne un pays, puis ça sera peut-être jamais le cas, bien, ça peut être long au moment qu'on parle de ces débats-là. Évidemment, c'est sûr qu'il y a des gens qui vont me dire, bien, si les immigrants arrivaient directement dans un pays régulier, si le Québec est un pays, ce serait plus facile, mais ce n'est pas le cas. Donc, le Québec n'est pas un pays présentement. Il n'en deviendra pas un dans les années proches. Donc, je pense que j'ai cheminé. Donc, je pense que lorsqu'on peut regarder les débats présentement ou les sondages ou quoi que ce soit, je me rends compte que je ne suis pas la seule qui a fait un cheminement politique. Donc, pour moi, ce n'est pas nécessairement que je laisse tomber les idéaux que j'ai. Donc, je demeure une nationaliste et je l'étais aussi. Mais je pense seulement que je veux changer de véhicule politique pour faire avancer mes idées. Simon-Pierre, qu'est-ce qui t'es venu te chercher là-dedans? Oui, bien, écoute, c'est que d'une certaine façon, ce discours-là, comme quoi, dans l'immédiat, le Québec ne peut pas être un pays, puis il faut, dans ce cas-là, mieux gérer les pouvoirs qu'on a. Il est même présent au sein du PQ. Jean-François Lisieux a gagné sa chefferie avec ça. Donc, déjà, je ne comprends pas, disons, le changement de parti. Mais moi, je ne suis pas là pour juger d'abord de rien, mais je ne suis pas là pour reprocher à Tania son changement de parti. C'est plutôt de considérer désormais que la question de l'indépendance n'est plus une urgence et n'est plus une nécessité comme elle l'était. Souvent, on entend à la CAQ, on va nous dire vos querelles de drapeau, mais ce n'est pas une querelle de drapeau. Est-ce que d'avoir des ministères en double, est-ce que d'avoir un État aussi important que celui du Canada, un pays de G8, qui est contrôlé, il faut le dire, par une autre nation que la nôtre, qui est contrôlé par le peuple canadien, qui n'a pas notre histoire, qui n'a pas notre langue, qui n'a pas nos traditions, qui n'a pas notre religion, par contre, ce qu'il faut prendre en sorte, c'est ça, et il y a beaucoup de gens qui partagent le rêve de faire du Québec un pays, mais pour l'instant, ce n'est pas le cas, et ça pourrait être très très long avant que ça arrive, et surtout, ça pourrait que ça n'arrive jamais. C'est pour ça que moi, je pense qu'il faut commencer à gérer nos choses de la façon politique dans laquelle on est présentement, et dans laquelle on va peut-être rester très longtemps, ou qui ne changera peut-être jamais. La question que je pourrais te poser, Tania, c'est que, qu'est-ce que, admettons que tu es élu, je sais que tu songes à te présenter peut-être, admettons que tu fais partie d'un gouvernement caquiste en 2018, vous faites des demandes en immigration, vous adoptez des nouvelles lois en matière de langue, vous adoptez des nouvelles lois sur, par exemple, les signes religieux ostentatoires, vous faites quoi à l'instant où la Cour suprême du Canada vous dit, nous, ça ne passe pas, au Canada, ce n'est pas de même, ça marche, pour nous, les signes religieux, c'est un droit fondamental, le français, vous n'avez pas le droit d'imposer ça, qu'est-ce que vous faites, rendu là? Allez-vous au moins dire, à ce moment-là, on a essayé ce qu'on pourrait dans le Canada, et on se rend à la seule conclusion qui est que ça nous prend la pleine et entière souveraineté? Oui, mais c'est ça, on est beaucoup là-dedans, mais moi, ce que j'essaie de dire, et le cheminement que moi j'ai fait, c'est que, logiquement, on n'est pas dans cette situation-là, présentement, puis qu'est-ce qu'on peut faire de mieux ou de plus dans la situation réelle dans laquelle on est? Donc, tu ne pourras pas nier que la situation dans laquelle on est présentement, ce n'est pas celle que tu souhaiterais, ce n'est pas celle que plusieurs souhaiteraient non plus. Par contre, qu'est-ce qu'on peut faire avec ce qu'on a maintenant, puis qu'est-ce qu'on peut essayer de différent, ou qu'est-ce qu'on peut essayer d'une autre façon pour peut-être réussir à avoir un statut plus autonome dans plusieurs dossiers, donc dans les dossiers de l'immigration, dans les dossiers de langue, dans d'autres dossiers, donc, tu sais, qu'est-ce qu'on peut faire dans la situation actuelle pour essayer de modifier les choses dans la situation dans laquelle on est? Je pense que ce cheminement-là est partagé par vraiment plusieurs personnes. Moi, j'ai eu l'occasion d'en voir beaucoup, puis dans les autres hypothèses, tu sais, moi, je ne suis pas, je veux juste rétablir, je ne suis pas candidate, je n'ai pas de statut non plus au sein de la CAQ, donc je suis vraiment juste une simple militante, comme d'autres. OK, je pensais que tu faisais partie d'une commission, il me semblait, mais en tout cas, il me semble, en tout cas, tu as déjà fait partie d'un comité interne au parti. Oui, d'un comité, mais je ne suis pas candidate ni porte-parole du parti. Non, non, mais de toute façon, je te donnais vraiment un scénario hypothétique, c'est-à-dire que tu fais partie de tout ça, puis je l'ai lu, votre programme, vous dites, par exemple, je sais que c'est une question importante pour toi, la laïcité, vous dites, par exemple, nous, pas de signes religieux pour les fonctionnaires en situation d'autorité, donc policiers, juges, etc. Qu'est-ce que vous faites le jour où le Canada vous dit non, ça ne passe pas chez nous? Même la timide loi de Philippe Couillard, la loi 62, où il n'y a absolument rien là-dedans, même si Justin Trudeau est en train de dire, on va peut-être foncer dans le tas bientôt. Oui, parce que, tu sais, de l'autre côté, tu ne peux pas agir comme un test serein non plus, parce qu'on n'en est pas, tu sais, et probablement, on ne le voit pas, moi, je ne vois pas dans un horizon proche le fait que le Québec pourrait négocier d'égal à égal en tant que pays, donc je ne pense pas que ça va arriver. Mais je vous entends tous les deux, puis je vous écoute débattre tous les deux. Est-ce qu'on s'entend dessus? Est-ce qu'il y a un consensus? Non, mais je me suis en train de nous dire que le proyeur de la CAQ a besoin de la souveraineté pour être mis en place, c'est à peu près ça. Non, non, pas du tout, ce n'est pas du tout ça que je dis. Mais est-ce qu'on est en train de dire que le projet souverainiste, c'est le projet des bébés boomers, c'est le projet d'une autre époque, puis que pour les 100 prochaines années, il faudra l'enterrer une fois pour toutes? Bien, écoute, je pense qu'on... Je pense qu'il y a plein de jeunes pour qui c'est encore le rêve, donc qu'on ait 50 ans, 60 ans ou 20 ans, c'est légitime de vouloir un pays, donc pour moi, ce n'est pas nécessairement tout ça la question. La question, c'est plus, c'est présentement, c'est est-ce qu'il y a des dossiers qu'on peut faire avancer d'une autre façon, en ayant toujours... Oui, mais on n'est pas un pays. Qu'est-ce qu'on peut faire présentement dans l'État, dans le statut qu'on a pour faire avancer des dossiers qui nous tiennent à cœur, sans qu'on ait toujours à débattre de la question nationale? Ça, je pense que beaucoup de gens sont tannés ou fatigués de ça. Donc, est-ce que le projet est juste un rêve de baby boomers? Non, moi, je pense que le rêve est légitime à 16 ans ou à 75, mais visiblement, je pense qu'il y a des dossiers qui vont avancer. Dans les dernières années, on voit que la politique au Québec se joue de plus en plus dans l'axe gauche-droite, dans l'axe centre-gauche versus la question nationale. Je pense que ce n'est pas une mauvaise chose non plus qu'on oriente les débats d'une façon générale. Moi, ce que je trouve, c'est que c'est bien beau, justement, de dire tout ça, on est tanné. C'est normal, quelque chose qui n'a pas fonctionné deux fois, c'est normal que ça épuise. Un problème qui ne se règle pas, ça va épuiser par définition. Sauf que, bon, si on veut faire ça, on peut dire qu'il y a eu infiniment plus d'échecs du fédéralisme renouvelé qu'il y en a eu de la souveraineté. Il y en a eu beaucoup plus. Même encore récemment, le ministre Barrette, qui est quand même un négociateur assez costaud d'habitude, il est revenu bredouille d'Ottawa. C'est l'éternel commandage. Moi, je veux bien qu'on dise qu'on veut gérer nos affaires, mais c'est justement de dire que si on veut gérer nos affaires comme du monde, les débats gauche-droite, tout ça, ça nous prend les moyens de le faire. Je ne veux pas reprendre André Boisclin, mais le coffre à outils, ça nous prend justement cette espèce de cadre-là qui nous permet de mettre ces politiques-là en place. Parce que là, on est en train de se faire croire, justement, Tania tout à l'heure dit, on ne peut pas faire comme si on était déjà souverain. On est en train un peu de se faire croire qu'on l'est déjà, de dire, parlons plus de ces querelles de drapeaux-là, puis faisons comme si, autrement dit, on était déjà capable d'avoir ces débats-là que les pays normaux ont. Mais ce n'est pas le cas, il ne faut pas se mettre la tête dans le sable. Puis je suis le premier à dire, pour répondre à ta question, Robert, aussi, qu'effectivement, la promotion a été mal faite, puis qu'il y a un cordon ombilical qui a été coupé à un moment donné. Puis ce n'est même pas au niveau de la génération Y, c'est même avant avec la génération X qu'il y a eu beaucoup de désabusements par rapport à cette question-là. Oui, c'est à refaire, oui, on part de loin, mais je souhaite néanmoins bonne chance à ceux qui pensent pouvoir faire quelque chose avec cette espèce de province-là qui est aussi limitée dans ces moyens-là. Je pense que c'est encore plus difficile de gérer le Québec comme province que d'en faire un pays. Et on pourrait terminer... On pourrait au moins essayer le projet. Oui, alors... Oui, mais c'est pour ça que je te demande, Tania, si tu frappes un mur, que fais-tu à ce moment-là? Oui. Non, on n'est pas rendus là, mais moi, ce que je te dis, c'est que ça fait deux fois qu'on essaie, ça fait deux fois qu'il y a des référendums, visiblement, le troisième est très loin de nous, donc est-ce qu'on peut prendre acte de ce que les gens pensent ou veulent puis tenter une autre avenue? Et avec aujourd'hui... C'est certain qu'avec toutes les politiques d'immigration aujourd'hui, avec une loi 101 qui tient plus ou moins la route, avec le bonjour Aïe, pour accueillir nos touristes à Montréal et les consommateurs dans les magasins, je pense que ce n'est pas demain, la veille, qu'on va recréer les conditions favorables à la tenue d'un référendum au Québec qui pourrait être gagnant. Donc finalement, toi, ce que tu dis envers, c'est que c'est une urgence, finalement. Ben, moi, je pense qu'il est déjà trop tard. Donc autrement dit, le peuple québécois, selon toi, serait déjà condamné à sa disparition. Non, mais le peuple québécois existe. Est-ce que le peuple québécois va mourir? Moi, je pense que non. Mais est-ce que le peuple québécois peut, justement, faire les choses autrement, puis se tenir debout comme peuple, être ambitieux, être fier de sa culture, être fier de sa langue, tout en n'étant pas souverain, parce que, visiblement, ce n'est pas ce qui va se passer dans les prochaines années. Merci beaucoup. C'était le fun. On commençait juste à avoir du fun. Mais vas-y, je te donne à chacun votre tour le mot de la fin. Bon, ben, je laisse à Tania, en gentilhomme que je suis. Bon, ben, j'espère juste que tous les souverainistes et mon ancienne famille politique ne vont pas penser que je suis une méchance. Donc, je pense que s'il y a juste un cheminement qui se fait, puis c'est un cheminement qui est partagé par plusieurs de mes compatriotes. Donc, on verra ce qui se passera, mais peu importe ce qui se passe, ben, on espère d'un côté, du côté de Simon-Pierre, comme du mien, je crois, que le Québec s'élance vers quelque chose d'intéressant. Peu importe la famille politique dans laquelle on est, on veut tous faire avancer le Québec du mieux qu'on peut. Merci. Tania Lompré, peut-être future candidate de la CAQ. Et Simon-Pierre, le mot de la fin? Oui, ben, moi, pour commencer, je vais dire des beaux mots sur Tania. Vous pouvez lire ma lettre, d'ailleurs, sur mon blog, sur le site du Journal de Montréal, qui s'appelle « Lettre à Tania Lompré ». Je suis convaincu qu'elle est encore très fidèle au Québec. Je ne suis pas en train du tout de l'accuser de trahison ou quoi que ce soit. Elle prend son chemin. Elle pense que c'est le meilleur pour le développement du Québec. Mais moi, je crois qu'elle erre. Je crois que dans quelques années, si la CAQ peut mener à bout ses tentatives de pousser, disons, Ottawa dans ses retranchements, même s'ils ne le diront pas comme ça, ça va être ça, et qu'ils risquent de frapper un mur, je suis convaincu que quand la question de l'indépendance se reposera, que Tania sera avec nous. Merci beaucoup, tous les deux. À bientôt. À bientôt, Robert. On recroisera le fer à un moment donné. C'était bien intéressant. Simon-Pierre Savard-Tremblay, blogueur. Tania Lompré, étudiante, mais surtout très impliquée, militante en politique, défend maintenant l'option de la Coalition Avenir Québec pour les prochaines élections. Midi 54. Et parlant de tout ça, l'Assemblée nationale aujourd'hui a demandé aux commerçants d'abandonner la formule « Bonjour, aïe », pas assez francophone pour accueillir leurs clients. L'Assemblée nationale du Québec invite tous les commerçants et tous les salariés qui sont en contact avec la clientèle locale encore internationale de les accueillir chaleureusement avec le mot « Bonjour » peut-on lire dans une motion présentée par le Parti québécois et appuyée par tous les partis, incluant le Parti libéral du Québec, aujourd'hui. À la pause d'actualité avec Marc-André Pelletier et au retour à cette histoire dont je vous ai parlé tantôt, c'est un commerçant de Lavaltrie qui a décidé de mettre en place des éléments intéressants pour favoriser l'embauche et la rétention d'employés. C'est tout près de chez nous. On vous en parle après le bulletin de nouvelles. Merci. Merci.